Et puis dans l'actualité ce soir également, troisième journée de l'atelier de validation du rapport final du comité technique d'appui aux réformes institutionnelles. Les participants ont débattu ce mercredi sur cinq chapitres des membres du gouvernement, des élus du peuple, des leaders politiques et les représentants de la société civile étaient présents à la rencontre. Amanna, Isaac Azina, reportage. Les réformes pour consolider la paix, l'unité nationale, la stabilité, l'état des droits et de la bonne gouvernance, le chronogramme des mises en œuvre des réformes et le budget prévisionnel. Trois chapitres qui ont fait l'objet d'échanges pour cette troisième journée de validation du rapport final du comité technique d'appui aux réformes institutionnelles. S'agissant de la réforme pour la consolidation de la paix, le rapport envisage redéfinir le statut de l'opposition politique dans la constitution, la suppression du statut de tous les militaires, gendarmes et gardes nationales et nomades et les maîtres sous-titiels de la fonction publique pour une bonne gestion des ressources humaines, l'instauration de l'engagement déontologique pour tous agents de l'État et la déclaration de son patrimoine, la démocratisation de l'accès à la fonction publique, la mise sur pied d'un cadre inclusif national de dialogue interreligieux, le réaménagement du CNDP en tant que cadre national de dialogue politique, la résolution définitive de la question de subvention des partis politiques, la révision des dispositions actuelles de la CNI et la limitation du mandat du président de la République. À deux, sur le deuxième point, le rapport prévoit un budget estimatif à hauteur de plus de 614 milliards de francs CFA pour couvrir tous les chapitres inscrits. Le dernier point pour cette troisième journée de validation concerne la présentation du chronogramme des mises en œuvre des réformes. À ce sujet, le rapport indique comme quoi certaines actions seront immédiatement mises en œuvre juste à la sortie du forum, tandis que d'autres peuvent en attendre. Pour le président du comité technique d'appui aux réformes institutionnelles, Dr. Abdoulaye Sabour-Fadoul, toutes ces propositions sont le fruit d'une large consultation. À tour de rôle, les participants ont suggéré la constitutionnalisation du nombre de gouvernements, ainsi que l'appellation des différents ministères, la limite du nombre des partis politiques et le recrutement à la fonction publique par la voie de concours à travers un cabinet indépendant. La question de la prorogation de la législature actuelle n'a pas été perdue de vue par les participants. Certains la trouvent illégitime et illégale et donc demandent sa dissolution, mais d'autres estiment qu'elle respecte les dispositions qui existent dans la Constitution. Beaucoup se sont interrogés sur le budget prévisionnel qu'ils trouvent excédentaire et demandent à la commission rédactionnelle de revoir le chronogramme proposé. Et puis cette nouvelle qui réjouit plus dans notre compatriote Amat Awadzakine vient d'être promu en poste de responsabilité. Il est désormais représentant permanent de l'Union africaine auprès de l'Union européenne. Amat Awadzakine devient ainsi le deuxième tchadien après Mahamadzakine a occupé ce poste. A cette occasion, il entend oeuvrer pour la rédynamisation de la coopération gagnant-gagnant entre l'Europe et l'Afrique. Suivez le nouveau représentant permanent de l'Union africaine auprès de l'Union européenne dans des propos recueillis par Suleymane Diabou. ... de responsabilité qui m'a été confiée. ... par son excellence, M. le Président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Fakim Mahamadzakine, qui a fait le choix des élus et un tchadien. Je suis maintenant le deuxième tchadien après mon grand frère, mon masala nadif, d'être nommé représentant de notre organisation panafricaine auprès de l'Union européenne. C'est également aussi une pensée pour la République du Tchad. Une pensée pour l'effort qui a été fait par son excellence, M. le Président de la République, son dynamisme diplomatique engagé, mais également aussi sa participation active, j'ai dit même très active, au sein de l'organisation de l'Union africaine. Vous savez, l'Union européenne et l'Union africaine sont deux grands partenaires. Des partenaires de longue date, vous savez, les accords de partenariat, de coopération qui existent à travers l'accord de Kotonou, font des entités très proches et qui travaillent en étroite collaboration. C'est une grande responsabilité qui nous a été confiée. Nous allons travailler pour que l'Union africaine puisse être toujours présente à nos rencontres avec nos amis européens, mais également défendre au mieux les dossiers de notre continent. Je représente l'Union africaine à l'Europe. C'est une fierté pour nous tous tchadiens en défendant l'Afrique, le continent africain, nous défendons également notre pays qui est un membre actif et qui est aussi également, vous savez, le Tchad est aussi membre du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine.